Salut tout le monde, c'est Nel. Oh Esther, j'arrête pas de me tromper. Salut tout le monde, c'est Esther, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo et merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. C'est vraiment, vraiment apprécié. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, un tag que je vois vraiment beaucoup sur YouTube. C'est surtout en anglais, My Unpopular Opinions. Donc c'est un tag où les gens s'expriment sur les opinions qu'ils ont et qui ne sont pas populaires. C'est pas compliqué. J'avais envie de faire ça et j'avais envie de me vider le cœur un petit peu. Édition cheveux afro parce que ça fait tellement longtemps que je baigne là-dedans et que je fais du contenu par rapport à ça et que je remarque des petites choses. So, on commence? J'aime pas le mot nappi. J'aime vraiment pas ce mot-là. Je l'utilise plus depuis genre 2012 quand j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire nappi. C'est un terme qui est vraiment tout le temps utilisé dans la francophonie, je remarque. C'est comme le terme utilisé tout le temps pour parler du mouvement nappi, le retour aux cheveux naturels. J'ai comme pas le choix de l'utiliser, par exemple, dans certains mots-clés que j'utilise quand j'écris des articles. Quand je publie des vidéos aussi, c'est dans les mots-clés parce que je sais que c'est ça qui va ressortir. Sinon, comme à l'oral ou quand j'écris du texte, j'aime pas ce mot-là. Partout, c'est écrit que nappi, ça veut dire natural et happy. Et ce qui est bizarre en plus, c'est que c'est dans la francophonie que ce mot nappi veut dire ça. Parce qu'en fait, aux États-Unis, le mot nappi pour désigner les cheveux crépus, les cheveux afros, ça ne veut pas dire natural happy. C'est un mot en tant que tel et c'est un mot qui dénigre les cheveux afros. Ça fait référence à un cheveu, tu vois, sauvage, pas beau. Mais pour une raison que j'ignore, dans la francophonie, nappi, c'est devenu natural et happy. Et les gens disent, j'ai les cheveux nappi. Donc déjà, moi, j'aime pas ce mot-là parce que je sais qu'en anglais, ça veut pas dire natural happy. Et en français, si tu dis j'ai les cheveux nappi, c'est comme si tu dis j'ai les cheveux natural happy. Ça veut pas plus dire grand-chose. Fait que bon, bref, je sais que c'est ça la désignation en France, genre en Europe, dans l'Afrique francophone et tout, on dit nappi, nappi, nappi. Mais non, moi, je me considère pas nappi. Je me considère juste, j'ai les cheveux afros pis c'est pas mal ça. Les gens sont obsédés par les boucles. Surtout les gens qui ont pas forcément le type de boucle par lequel ils sont obsédés. Je parle pas de tout le monde là, mais beaucoup de personnes veulent retourner au naturel à cause de certains types de cheveux qu'ils voient, qui sont très bouclés, wavy, curly, et ils s'attendent à boucler comme ça. Ça marche pas. Tu vois, je m'inclus là-dedans aussi parce que quand je suis retournée à mes cheveux naturels, moi aussi, je comprenais pas nécessairement le mécanisme de, tu vois, t'as un type de boucle naturel, ça veut pas dire que ça va donner le résultat wash and go que tu vois sur la fille qui a les cheveux bouclés. Mon opinion par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes se plaignent que les filles aux cheveux 4C, aux cheveux très bouclés, crépus, ne sont pas assez visibles. La vérité, c'est que ces filles-là ne sont pas supportées par les gens qui ont les mêmes cheveux qu'eux. Les gens qui ont les mêmes cheveux qu'eux veulent voir les cheveux bouclés. Et si t'es une fille qui a des cheveux très afro, crépus, et que t'as pas une longueur pour prouver que tes cheveux sont valables, les gens s'en foutent. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. La raison pourquoi on voit plus certains types de cheveux, c'est parce que nous, en tant que consommateurs, on privilégie encore de voir ce type de cheveux-là. Si t'as pas une certaine texture, tu vas pas être aussi visible, aussi accepté, aussi adulé que d'autres textures de cheveux. Puis, je le vois très très bien aussi dans les compagnies, dans l'industrie. Toutes les marques qui s'appellent curl, machin, curl ceci, curl cela. Tout est orienté boucle. Et je comprends. Typiquement, les cheveux afro, c'est un cheveu qui est bouclé aussi. Donc, on a toutes une certaine forme de boucle. C'est juste que la forme de boucle qui est associée au mot curl, c'est une forme de boucle particulière que c'est pas tout le monde qui a, mais qui fait rêver beaucoup de personnes. Ce texturisme-là fait mal à plusieurs femmes qui sont immanquablement déçues lorsqu'elles sont confrontées au fait qu'elles n'ont pas ces boucles-là. Je trouve que notre industrie ou notre mouvement naturel est vraiment trop curl-oriented. Il y a encore trop de texturisme et c'est autant dû à ce qu'on recherche, nous, en tant que consommatrices, que à ce que l'industrie propose, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, là. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pas appelé nécessairement ma boutique curl machin ou curl ceci, curl cela, parce que je trouvais déjà qu'on mettait beaucoup, beaucoup d'emphase sur le curlisme. Déjà, il y a beaucoup de produits qui s'appellent curl ceci, curl cela, c'est bien, mais j'arrête pas nécessairement de rentrer dans cette même proposition d'idée, tu vois. Ce que moi, j'ai remarqué, en fait, c'est que tu peux avoir un afro, que tu aies des cheveux très, 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 très bouclés, avec des boucles très serrées, ou avec des grosses boucles aussi, tu peux faire un afro aussi. Donc voilà, c'est une des devises de ma boutique, en fait, c'est qu'on est unis par l'afro. C'est très, très versatile des boucles. Je voulais pas nécessairement rentrer dans le curlisme, je voulais me consacrer plus au fait qu'on est toutes capables de faire des afros, en fait. Le wash and go, c'est un mensonge. Parce que quand on dit wash and go, je m'excuse si tu washes, tu laves tes cheveux, and you go. Mais c'est même pas vrai, c'est un mensonge. Parce que quand tu fais un wash and go, tu dois quand même faire des opérations pour avoir le look wash and go, tu vois. Et sur certaines textures, c'est beaucoup plus facile que sur d'autres, mais il faut quand même que tu sèches tes cheveux. Alors ton wash and go, je m'excuse, c'est un mensonge. J'aimerais tellement qu'on abandonne ce terme de wash and go, parce que c'est pas le principe du tout du nom de la coiffure. C'est pas parce que la fille, elle a des beaux cheveux sur YouTube que tu dois écouter tous ses conseils. Et je dis ça en tant que personne qui donne des conseils sur YouTube. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mes conseils, vous avez le droit de critiquer de façon constructive si vous avez une expérience différente. Parce qu'on a tous, toutes et tous des cheveux différents. C'est pour ça aussi que la plupart du temps, quand je donne des conseils et des infos, j'essaye le plus possible d'aller chercher des sources et d'aller appuyer ce que je dis par des preuves et par la science. Mais je dis ça parce que l'autre fois, j'ai regardé une fille, elle a des super cheveux, elle s'exprime super bien, elle est sympa. Je me suis abonnée à sa chaîne, elle a vraiment du super contenu. Par contre, dans ses conseils qu'elle donnait sur quoi faire avec les cheveux, un de ses conseils, c'était de mouiller ses cheveux tous les jours. Tous les jours. Les cheveux crépus, là, mouillés tous les jours. Premièrement, peu importe le type de cheveux que tu as, je ne connais personne qui adore avoir les cheveux mouillés tous les jours. Ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun. Deuxièmement, ma fille, je vis dans un pays où il fait moins 10, moins 20 degrés pendant, genre, minimum 6 mois par année. Ça fait que si je me mouillais les cheveux tous les jours, oublie ça, je passais mon temps dans la salle de bain. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'elle a des beaux cheveux que tu dois suivre à la lettre, tous les conseils qu'elle te dit, surtout s'il n'y a aucune raison valable. Qu'est-ce que ça va faire de mouiller tes cheveux tous les jours? Pourquoi? Comment? Ce n'est pas vraiment une opinion, ça. C'est plus comme un goût personnel. Mais moi, les coiffures, super slick! Tu sais, là, genre, la fille a tellement tiré ses cheveux, puis t'as mis, genre, trois pots de gel sur sa tête. Hum, j'aime pas ça. T'as tellement tiré, là, que t'as, on dirait que t'as peint par-dessus ta peau. Les filles qui font ça, qui ont les cheveux, comme, super courts, tu sais, comme, qu'elles ont, genre, un mini afro, puis elles arrivent tellement à brosser, 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 se faire une petite queue de cheval qui a l'air de ça, là. Avoir les cheveux courts, c'est la meilleure partie. T'as un entretien minimal, c'est super facile, c'est super simple. Pourquoi est-ce que tu prends deux heures pour tirer, tirer, tirer tes cheveux comme ça? C'est que tu mets tellement une grosse pression sur les gens qui veulent avoir un entretien minimaliste de leurs cheveux. Ma dernière opinion, pas populaire, les cheveux naturels, les cheveux crépus, sont difficiles à maintenir si t'es une personne high maintenance. J'ai beaucoup de personnes qui se plaignent tellement à quel point les cheveux sont durs à maintenir, sont difficiles. Personnellement, j'ai comme l'impression que le type de maintenance que tu vas faire avec tes cheveux est en direct lien avec le type de maintenance que tu vas faire pour n'importe quelle autre partie de ton corps. Si t'es une personne pour qui avoir les cheveux parfaits, la boucle parfaite, bien définie, la belle coiffure, nickel, c'est super important, c'est clair que tu vas passer beaucoup plus de temps à t'occuper de tes cheveux puis à essayer de faire la coiffure parfaite. Et souvent, c'est que ce ne sera pas juste focalisé sur tes cheveux, tu vas aussi avoir les ongles super bien manucurées, le maquillage parfait. Donc normalement, je crois que t'es une personne quand même high maintenance. Et même si t'avais pas tes cheveux naturels, ça veut dire que t'aurais soit un tissage ou le défrisant aussi qui demande à être maintenu de façon régulière pour avoir une belle apparence. Donc ça te prend quand même de l'argent et des traitements pour avoir les cheveux lisses avec l'apparence high maintenance que tu veux. Mais si t'es une personne low maintenance qui tu te laves les cheveux puis tu te coiffes une fois par semaine, c'est pas si compliqué que ça de t'occuper de tes cheveux afro. Ça demande un peu plus de temps de s'occuper des cheveux crépus parce que tu le fais de façon concentrée. Mais ça n'a pas à être compliqué. Mais je sais que ça, c'est un avis qui est vraiment pas populaire parce que les gens aiment beaucoup dire à quel point c'est difficile, ça demande trop d'argent, ça demande trop de temps. Mais c'est souvent parce qu'elles ne savent pas nécessairement les options ou les techniques. D'après moi, ça témoigne beaucoup plus d'un malaise pour commencer. Oui, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Comme s'occuper de ses cheveux, par exemple, pour avoir des cheveux en santé, c'est pareil que s'occuper de son corps pour avoir un corps en santé. Si tu as l'habitude de manger du McDo toutes les semaines et de ne pas faire de sport, tu vas prendre du poids. C'est sûr que tu vas trouver ça difficile de perdre du poids, d'être en forme, d'avoir un bon cardio. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire si tu veux avoir un corps en santé. C'est la même chose pour les cheveux. Si tu préfères mettre que des tresses, des tissages pendant 11 mois par année et te laver les cheveux une fois par mois parce que tu trouves que c'est dur, c'est clair que tes cheveux vont avoir de la difficulté et vont souffrir. Donc, je ne vais pas en train de vous dire que si vous avez de la difficulté à gérer vos cheveux, c'est parce que c'est votre faute. C'est plus les gens qui ne veulent même pas essayer parce que pour eux, ça ne vaut pas la peine en fait. Elles ont juste assumé que c'était dur et qu'on ne veut rien faire avec ça. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires, ce qui vous aura fait résonner ou pas avec ce que j'ai dit. Ce sont des opinions, je n'insulte personne, je ne vise personne. Donc, on reste chill ici. Généralement, vous êtes pas mal sympa sur mes commentaires, donc j'ai encore espoir en l'humanité. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Alors, en attendant, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada